Qui sera le roi du monde parmi tous ces joueurs qui représentent fièrement chacun de leur pays ? Salut tout le monde, c'est Maurice Rowe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo, j'ai fait les clubs, j'ai fait les sélections. Cette fois, c'est une édition joueur pour le FIFA impérialisme. Le principe est simple, sur cette carte, vous avez 20 joueurs qui représentent chacun leur sélection. Je les ai choisis en fonction de leur note ou encore leur popularité, c'est le cas par exemple pour Cercet au Portugal. Comme d'habitude, on tirera un joueur aléatoirement avec ses trous. On déterminera ensuite une direction avec cet outil. Le joueur qui attaquera donc l'autre joueur indiqué, sachant que cette fois, vous aurez plus de gameplay, puisque l'affrontement se fera en mode volta, mode de jeu que je n'utilise jamais impersonnellement, donc là, ça sera l'occasion. L'affrontement sera un 3 contre 3. Malheureusement, il n'y a pas d'un contre 1 qui est possible, mais ce seront bien 3 fois le même joueur pour plus d'équité. Et la première équipe à 3 buts gagnera les 2 territoires, donc ça, vous connaissez le principe. Allez, on est donc parti avec ses trous pour voir quel va être le premier joueur à aller chercher un territoire ou à perdre le sien. Ça, c'est bien sûr la victoire en volta qui va le déterminer. Le premier, ça sera Jung Min Son, le sud-coréen, qui ira attaquer du côté nord. Alors, évidemment, je vous ai fait une version très simplifiée de la carte, c'était nécessaire pour que vous puissiez mieux comprendre, et puis pour moi aussi, pour remplir plus facilement chacun des territoires. Et on le voit, Son qui attaque au nord, ça sera donc un affrontement entre Son et Lewandowski. Comme je vous le disais dans l'explication, là, j'ai mis les 3 mêmes joueurs pour qu'on ait plus d'équité, parce que sinon, si j'avais mis des coéquipiers, ça dépendait plus de la sélection en soi que du niveau du joueur. Allez, c'est parti, Corée du Sud face à la Pologne, bien sûr représentée par Jung Min Son, la Corée du Sud, et la Pologne de Lewandowski, le premier à 3, qui l'emporte, je le rappelle. Alors, évidemment, j'ai mis ces règles-là pour que ça aille un peu plus vite, sinon ça aurait été beaucoup trop long si j'avais mis les règles normales du mode Volta. Possession pour Jung Min Son, le ballon contré, mais ça rentre. L'ouverture du score de l'équipe de Son, et ça défend très très bien pour le moment. Il y a toujours... Alors, je n'ai pas mis de gardien non plus, vous l'avez remarqué. Et ce ballon qui est contré, Son qui pourrait... Non, il va rater complètement son ballon piqué. Allez, Lewandowski qui tente sa chance, et cette fois, ça n'a pas été contré. Ça y est, l'égalisation, rien n'est fait encore dans ce match. Est-ce qu'ils sont en train de prendre l'ascendant psychologique ? Les Lewandowski... En tout cas, Robert Lewandowski qui met le deuxième. Ouh, ils ne sont plus qu'à un but de la victoire pour récupérer le territoire sud-coréen. Ça joue à la bas-balle, ça fait des petites passes, et ça frappe. Ça y est, la victoire de Lewandowski et de la Pologne. C'est donc Lewandowski qui va récupérer le territoire de la Corée du Sud. Voilà, Lewandowski qui est donc le premier à avoir deux territoires. J'ai changé la couleur de l'Egypte parce que sinon, ce n'était pas très clair. Vous avez peut-être aperçu que j'ai mis Alexis Sanchez. Ça, c'était un petit plaisir perso, même si c'est quand même une légende pour le Chili. Et on va tomber sur Riyad Mahrez et bien sûr l'Algérie. Et il ira attaquer du côté sud. Et c'est assez clair, au moins avec la version simplifiée de la carte. Là, les directions sont beaucoup plus simples. Et ça sera donc un affrontement entre Mahrez et Sadio Mane. Allez, qui du Sénégal où l'Algérie va s'imposer ? Représenté par Mahrez pour le premier, Sadio Mane qui a tenté sa chance en deux temps. Un petit peu de réussite. Mais attention, cette mauvaise paire de balles est déjà l'ouverture du score sur une erreur de Mahrez. 1-0 pour Sadio Mane. Il y a de Mahrez qui doit vite égaliser, mais ils font plein d'arrêts. Il est incroyable sur sa ligne, Sadio Mane. Il y a Sadio Mane qui récupère. Il y a un 2 contre 1. Non, il est revenu, Mahrez, mais ça ne suffira pas. Et 2-0 maintenant. Il manque un but pour le Sénégal. Et ça y est, cette fois, ils ont réussi à marquer. Ils ont repris la confiance. L'Algérie. Et ils vont essayer de marquer. Ça y est, le même but. Exactement le même but à quelque chose près. Même si la passe était encore plus belle. Parce qu'il y avait un Sadio Mane. Ouais, ou presque au milieu là. On sera obligé d'aller en deuxième période peut-être. À moins que. À moins que. Et oui, le but de Mahrez bar en 30, il me semble. Mais c'est le Sénégal qui va éliminer l'Algérie. Ça fait deux fois que l'assaillant est battu. Voilà, ça sera bien pour les Sénégalais. Donc Sadio Mane qui aura une plus grosse tête sur cette carte. Comme on le voit, je vais enlever les frontières, bien sûr. Est-ce que cette fois, on va avoir le perdant d'entrée ? Ou alors, il va enfin réussir ? Là, ça sera Léo Messi. Lionel Messi, bien sûr, représentant de l'Argentine. Et cette fois, nous aurons le Nord-Est. Alors là, attention. Le Nord-Est, c'est le Brésil. C'est le Brésil. L'affrontement entre les Parisiens Neymar et Léo Messi. Alors là, par contre, je suis obligé de prendre le PSG pour représenter le Brésil. Parce que je suis confronté au même problème. On ne peut pas prendre le Brésil en coup d'envoi dans FIFA. Mais ça ne change absolument rien. Il y a juste le maillot qui change. Puisqu'au final, on a bien nos trois Neymar. C'est ça qui compte. Et c'est donc parti. Léo Messi pour le premier ballon. Il a tiré dans Neymar. Et en deux temps, évidemment, l'ouverture du score pour l'Argentine de Léo Messi. Hop là, on joue en talonnade. Côté Neymar. Mais celle-ci, elle était un petit peu présomptueuse. Et le deuxième but, la punition directement de Léo Messi. Déjà 2-0 pour l'Argentine. C'est très très bien parti pour l'instant. Ça, c'est un bon décalage. Il n'a pas tenté sa chance. Mais ensuite, le tir a été bon. Et la réduction du score, le contre de Messi. Ça, il change le ballon. Ça, c'est une superbe passe. Et bien voilà, le troisième but. On le sentait. Messi qui s'impose. Et qui va éliminer Neymar et donc le Brésil. Bon, au moins, on n'aura plus le problème de voir le PSG alors que normalement, c'est le Brésil. Puisqu'il est désormais éliminé, le Brésilien. C'est parti pour un nouveau tirage. Bon, ça va. Ça va plus ou moins vite. Vous avez vu, j'ai mis 20 joueurs exprès. Parce que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre de faire tous ces matchs de Volta. Et donc, on tire Van Dijk pour les Pays-Bas, bien sûr. Virgil van Dijk qui ira attaquer du côté nord-est. Plutôt, je crois que c'est à Londres. Ah, si on regarde la flèche, non, ça ne sera pas à Londres. Puisqu'on a le Danemark ici. Le Danemark que j'avais rempli avec l'Allemagne de Kimmich. Du coup, on aura un affrontement entre un défenseur central et un milieu défensif. Ça va être intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Déjà, techniquement, ça devrait être moins fort. Mais ça devrait bien défendre. C'est parti. Van Dijk pour les Pays-Bas qui enchaînent. Et qui a failli marquer le premier. Mais ce tir était contré, je pense. Je ne pense pas qu'il ait raté. Il faut peut-être tenter une frappe de loin. Peut-être ici, non. Ça a été repoussé. Ce n'était pas si loin que ça. Par contre, Van Dijk, il a pris le dessus. Le contre pour l'ouverture de score des Pays-Bas de Virgil van Dijk. Un défenseur contre un attaquant aussi. Ça doit être sympa à voir. Et là, le contre pour Kimmich qui va égaliser. Et en deux temps, Van Dijk qui arrive à marquer deux buts à 1. Il ne manque qu'un but pour les Pays-Bas. Et Kimmich qui doit vite... Oula, la passe en profondeur, là, elle a été catastrophique. Il risque de coûter cher. Même s'ils se sont bien remplacés ensuite, les Allemands. Et ça, c'est un bon ballon pour Van Dijk en deux temps. Le but était extrêmement bizarre. Et oui, il s'est servi du poteau pour se faire une passe un petit peu. Et donc, les Néerlandais qui vont s'emparer de l'Allemagne. Et c'est donc le défenseur central qui a gagné. J'aimerais bien voir l'affrontement, par exemple, entre Van Dijk et Mbappé. Ça serait sympa. Le prochain joueur attaqué sera non pas Kevin De Bruyne, mais justement, j'en parlais. Kylian Mbappé qui va attaquer dans la direction nord. Le nord pour le français, ça va être la Belgique. Ça va être la Belgique si on se met vraiment au milieu de sa tête. Et même si on se bat sur Paris, si vous préférez. Eh bien, on touche la Belgique à peu près. Et c'est Mbappé qui a le coup d'envoi, bien sûr. C'est lui qu'on attire en premier. Magnifique. Eh bien, voilà. Sur la première action, le plus beau but pour l'instant dans cette vidéo. C'est Mbappé qui le marque. Superbe geste. Regardez-moi ça. Le petit ballon piqué. Hop, c'est même une louche. Oh là là, il nous a régalé, là. Il nous a régalé. Ouh, il va être beau ce match, je sens. Voilà, ça y change dans des petits périmètres. Hop là. La qualité technique, bien sûr, pour le Belge. Même si là, évidemment, je me prends un karma. Et tout de suite, Mbappé se pose pas de question. Un vrai buteur. 2-0 pour Kylian Mbappé et l'équipe de France. Et la tentative de passe, ça met beaucoup trop de déchets parce qu'ils n'ont pas la solution. Tout simplement, les Belges. Eh bien, voilà. Le troisième but. 3-0. Victoire sans appel pour Kylian Mbappé qui nous a gratifié de jolis gestes dans cette rencontre. La France qui récupère la Belgique pour le coup. Et on va peut-être là voir notre affrontement entre Mbappé et Virgil van Dijk. En tout cas, il accroît son territoire. Le buteur français prochain. Le buteur français prochain, ça sera Pulisic peut-être. Ou alors Bounou, le marocain. Peut-être le premier gardien. Non, ça sera bien Pulisic, l'américain. Et Pulisic qui est attaqué. Alors l'ouest, ça sera pas possible. Ni le nord. Il faut retirer, bien sûr. Il n'y a pas de territoire. Vers le nord. Même chose ici. Ils veulent absolument aller où il n'y a rien de... Ouh, là par contre, peut-être le Chili. Et non, ça ne sera pas le Chili. Mais l'Argentine. Puisque, à cause de la situation géographique... Enfin, ce n'est pas vraiment le Chili. Parce que j'ai agrandi le territoire, bien sûr, avec ses sentiers. Le Chili, il est plutôt vers le sud. Mais Pulisic qui attaquera l'Argentine, quoi qu'il advienne. Léo Messi face à Pulisic. Ici, on est du côté du Mexique. Et la frappe. Oh là là, magnifique Pulisic. Qui ouvre le score face à Léo Messi. On va voir l'anti, les petits râteaux. Une passe vers l'axe. Ça revient sur le côté. Et ensuite, la finition qui est parfaite. Il ne défendait pas assez, là, Messi. Ah oui, ça, c'est une bonne passe. Et il n'y a plus qu'un seul Messi à éliminer. Magnifique tête. C'est la première, il me semble, que l'on voit dans cette vidéo. Et Pulisic qui mène 2 à 0 la surprise pour l'instant des Etats-Unis. Superbe. Il se sent vraiment magnifique. Et en plus, il a bien mis à la tête. Attention à la réaction de Léo Messi. Il n'y a toujours pas de puissance dans les frappes. Mais celle-ci, elle était bien placée. Et la réduction du score sur cette jolie passe. Messi qui a le ballon. Et qui rate plusieurs fois. Mais cette fois, il a marqué en deux temps. Messi qui revient. L'égalisation de l'Argentine. Rien n'est fait. Est-ce qu'il va pouvoir marquer son troisième but ? À moins qu'il prenne un contre. Le tir et en deux temps, la réussite était du côté américain. L'Argentine de Léo Messi qui est battu. Pulisic, il a bien 75% de l'Amérique avec cette victoire. Bon, je vais le mettre ici pour le moment. Mais je pense qu'on va vite voir Alexis Sanchez rentrer dans cette compétition. Des premières grandes surprises de cette vidéo. Au vu de la note, en tout cas de l'écart de note entre ces deux joueurs. Et le prochain à jouer, ça sera Cristiano Ronaldo Messi qui vient d'être éliminé. Et juste après, on tombe sur CR7 comme par hasard. Allez, on va tirer la direction pour CR7 qui attaquera du côté du Nord-Est. A mon avis, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, pas de doute là. Il va donc s'attaquer à Rodri. Alors, on n'a plus le Cristiano des anciens FIFA. Mais ça reste très bon malgré tout. L'ouverture du score, l'efficacité de Rodri d'entrée 1-0 pour l'Espagne. Les comptes sont favorables à Rodri. Donc, ça ne sent pas très bon pour Cristiano. Et ce ballon qui est passé. La réussite est totale pour Rodri. Le milieu espagnol qui marque. Ça fait déjà 2-0 dans cette rencontre. On y a le dos. Ronaldo, la tentative. Et en deux temps, là aussi. Bon, on n'a que des buts dégueulasses. Vraiment, c'est l'horreur. Mais il y a 2 buts à 1. La réduction du score pour le suspense de CR7. Cristiano avec la talonnade. Il n'y a qu'un seul joueur. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Enfin, vrai but. Une attaque placée. Une talonnade. Hop là. Superbe. Entre les deux, Rodri. Et ça passe. Et le contre. Il est sur le côté droit avec cette talonnade. La frappe. Ça ne se voit rien. Et la tête. En deux temps. Le Portugal qui élimine l'Espagne. CR7 qui avait bien suivi. C'est le même, d'ailleurs, qui avait tiré du pied gauche. Ça a été repoussé. Et ensuite, sa détente extraordinaire qu'on lui connaît, qui lui permet d'éliminer Rodri. Bon, cette fois, c'est le joueur offensif qui a gagné contre le joueur défensif. Même si c'était très serré. On verra ce qui va se passer ensuite. Après, Cristiano Ronaldo. Ça sera Mbappé. Ou alors Pulisic de nouveau. Non, ça sera le français qui a été tiré ici. Mbappé qui est attaqué du côté du sud-est. Alors, le sud-est, peut-être l'Italie. Et oui, c'est ça. Pas de doute. L'Italie contre la France. Et là, on aura un attaquant contre un gardien de but. Ça va être super intéressant. Même si je pense que l'avantage est plutôt français. Donnarumma face à Mbappé, qui avait gagné son match 3-0 très facilement. Et il va tenter d'ouvrir le score. Non, ça a été contré. Et là, le deuxième tir. Encore une fois, c'est repoussé. Mais c'est passé entre les jambes. De Didio, Donnarumma. On va le voir au ralenti. Regardez ce deuxième tir. Hop là, entre les jambes. Et un zéro déjà pour la France. Bon, techniquement, c'est très difficile. Forcément. Et les frappes. Oh, tranquillement. Voilà, il faut être efficace aussi. Mbappé qui était pourtant... Ouais, non, il s'est trop décalé. Je n'avais pas vu. L'avantage, c'est que pour les têtes, il est assez grand. Mais est-ce qu'il aura la détente suffisante pour... Ouh là, le contrôleur, ça. Et il a contré du dos, malgré tout. Mais ça ne suffira pas. Deux buts à un pour Kylian Mbappé. Ballon qui revient. Non, mauvaise passe. Mauvaise passe. Non, c'était trop dur. Pour Donnarumma, évidemment, en tant que gardien. Je me doutais que ça allait être difficile. Et c'est donc Mbappé qui s'impose avec ce troisième but. Très, très mauvaise passe au milieu de terrain. Forcément, le contre était ultra rapide. Victoire de la France. Il nous reste, je crois, une douzaine de joueurs. Et Momo Sala ou Lewandowski ? Eh bien, ça sera le Polonais. Lewandowski qui est tiré. Lewandowski qui attaquera du côté sud-est. Si on se met à partir de sa tête, ça tombe sur la Croatie plutôt. Enfin, sur le territoire du Croate en tout cas. Donc, ça sera un affrontement entre Lewandowski et Modric. Allez, je joue beaucoup à gauche. Celui qui est à droite, là, il ne le sert jamais. Mais la frappe qui va être contrée en deux temps. Lewandowski, ça, c'est le but chip qu'on a eu dans ce mode Volta. Le ballon qui rebondit sur la barre ou le poteau ou même le mur. Et ensuite, il refrappe et c'est dedans. 1-0 pour la Pologne. Et Lewandowski, Lewandowski avec son jeu de corps. Et la tête, magnifique en deux temps. Finalement, le deuxième but. Une copie du premier. Sauf que cette fois, c'est de la tête. Et là, c'était bien une barre transversale. Forcément, de la tête, Modric, c'est compliqué. Il va falloir vite marquer. S'il veut rester en vie. Et peut-être ici. Lui, il met des buts tout à fait normaux. Ça, c'est un petit peu la tactique que fait Lordi depuis tout à l'heure. Ils essayent de faire plein de passes. Oh, celui-là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de le lever. Mais en tout cas, il a pu marquer malgré tout. Deux buts partout. Il est vite revenu. Finalement, Luka Modric. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la mettre par-dessus ? 10 secondes pour Robert Lewandowski. En tout cas, c'est lui qui a la possession. Et peut-être qu'il va tenter. Voilà, ça y est. On n'arrivera jamais à aller au bout de ces dernières secondes. Et Lewandowski qui bat donc la Croatie avec ce superbe centre. Il était juste devant le but. Forcément, Modric qui aurait dû se mettre au marquage. Plus de Croatie. D'ailleurs, c'était le classico entre le Real et le Barça. Et pour le coup, c'est bien le Blaugrana qui a gagné Lewandowski. Qui a donc battu Luka Modric. Et qui va avoir un sacré territoire aussi. Même si je lui avais attribué beaucoup de pays à Modric. C'était nécessaire pour qu'on puisse se mettre suffisamment de taille par rapport à sa tête. Allez, on se prétendant à désormais. On n'a toujours pas eu le Norvégien Haaland. Peut-être qu'on va le tirer ici. On va voir. En tout cas, il y a plus de chances de tomber sur lui. Non, ça sera Pulisic. Lui aussi, il a déjà joué. On tombe toujours à peu près sur les mêmes. Alors, est-ce qu'il va s'attaquer au Chili d'Alexis Sanchez ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Pas besoin de vérifier. Ça sera bien le Chili. Allez, Pulisic. J'ai l'impression que le terrain est un peu plus grand. Ou c'est peut-être moi. Peut-être celui que j'ai choisi. Il me paraît un peu plus grand. Ouh, la tentative de Pulisic. La réussite pour ouvrir le score. Pulisic qui prend l'avantage 1-0 déjà face au Chili. Ils sont très bien placés les Pulisic là. Pour les Etats-Unis. A chaque fois, le marquage est parfait. Et la finition aussi de 0. Il est incroyable. Il est incroyable, Pulisic, d'efficacité. Il n'a pas la possession. Mais à chaque fois qu'il a un ballon, il marque. Allez, on écarte. On écarte. Mais ça ne va pas assez vite dans les échanges. Et encore une fois, Pulisic, toujours très très bien placé. C'est surtout ça. C'est surtout là où il est fort. C'est pour contrer, récupérer les ballons. Et le troisième but. Rien à dire. L'efficacité défensive, mais aussi offensive, des Etats-Unis. Qui s'en pose, Pulisic. Encore une fois, qui élimine un grand joueur. En tout cas, considéré comme une légende par les Chiliens. Voilà, j'ai collé l'Amérique du Sud aux Etats-Unis. Pour que ce soit plus logique. Comme ça, on n'a qu'une seule tête de Pulisic. Qui a le plus grand territoire, clairement, dans cette vidéo. Et on a fait la moitié. Il nous en reste 10. Désormais, Arikane, Bounou, Pulisic, Mbappé, Haaland, Van Dijk, Ronaldo, Lewandowski, Salah et Sadio Mane. Il n'y en a que deux ou trois qui n'ont pas encore joué pour le moment. Et le prochain à être tiré, eh bien, ça sera Haaland. On ne l'a pas vu depuis tout à l'heure, bien sûr. Erling Haaland, il est attaqué. Bon, le nord, ça ne sera pas possible. Mais le sud, évidemment, ça sera possible. Plutôt sud-est pour le Norvégien. Et le sud-est, donc, qui s'attaquera à Lewandowski. Le duel entre Haaland et Lewandowski, c'est parti pour cette rencontre. Haaland qui a le ballon, on va voir si son physique fait la différence. Même si Lewandowski ne se laissera pas faire, sans doute. Mais l'ouverture de score du Norvégien en zéro, déjà, sur le premier ballon. Les premières touls de balle pour le Norvégien. On cherche une passe longue. Ça, c'était bien joué pour créer le décalage. Mais bien contré également par Erling Haaland, qui va marquer le deuxième but. Déjà 2-0 pour la Norvège. Robert Lewandowski, qui ne trouvera pas le cadre. Ça sent très mauvais pour Lewandowski, qui prend le troisième. Sur le compte, c'était extrêmement rapide. Je crois qu'il a tiré trois fois, il me semble. Il me semble qu'il y a eu trois tirs, trois buts. C'est ça, trois tirs à six. Et pourtant, c'est la Norvège qui s'impose avec 32% de possession. Et pour le moment, on n'a toujours pas vu Harry Kane, le buteur anglais. Et d'ailleurs, non, ça ne sera pas lui. Ça sera Sadio Mane. Sadio Mane, qui est tiré ici. Il avait affronté Marez au tout début de la vidéo. Mane qui est attaqué du côté sud-ouest. Et bien, ça y est. Cette fois, on va pouvoir jouer contre le gardien marocain. Ça sera Mane Bounou. Bounou. Bounou qui va peut-être tenter la première frappe. Et ça rentre. Mane qui s'est fait avoir par ce tir qui n'était pas très puissant. Mais extrêmement bien placé, il faut le dire. Voilà, tranquillement. Attention aux contres. Deux contre-uns. Sadio Mane qui va tenter de la passer. Et ça y est, l'égalisation du Sénégal sur cette passe. Je pensais qu'il est tiré. C'est pour ça que je parlais de tenter. Mais non, c'était bien une passe D. Ballons sur le côté droit. Peut-être une passe comme Sadio Mane tout à l'heure. Non ! Oh là là, qu'il est beau celui-ci. De la part de Bounou, il se débrouille très très bien offensivement. Et de but à 1, il ne leur manque qu'un but au Marocain. Et il recule, il recule Sadio Mane. Ce n'est pas forcément bon signe. Mais là, il y a un contre un entre les deux. Et ensuite, la passe. Ça n'est pas rentré. Mais la tête, la détente de Sadio Mane. Ça fait deux buts partout. Et bien maintenant, ça va être extrêmement serré. Et bien voilà, le troisième but. Avec cette passe D, on a eu deux fois le même but. Le premier, c'était exactement le même. Et Bounou qui n'était pas revenu assez vite. Forcément, la vitesse aussi, ça fait beaucoup de mal. Et du coup, le Sénégal qui élimine le Maroc. C'est au tour d'Harry Kane qu'on n'avait pas eu une seule fois. L'Anglais. Et on va voir contre qui va jouer. Et ça sera vers l'ouest. Bon, ici, je vérifie. Mais c'était évident. Harry Kane qui va défier l'Amérique de Pulisic. Et l'Anglais qui commence avec une première frappe. Contrée par Pulisic. Mais en deux temps, ça y est d'entrée. Le but d'Harry Kane, 1-0 déjà. Petit ballon sur le côté. Ça revient vers l'axe. Il s'excentre. Et la passe ensuite pour le Pulisic qui était dans l'axe. Eh bien, voilà, l'égalisation. Le retour de l'efficacité avec cette frappe du pied droit. Ça repart sur le côté droit. Il aurait plutôt intérêt à jouer de la tête. Même si, c'est justement ce qu'il a failli faire. Mais c'est au bout du troisième tir qu'il a marqué. Harry Kane qui prend l'avantage. Il manque qu'un seul but pour l'Angleterre. Pulisic qui l'avait contrée une première fois. Ensuite de la réussite. Allez, les Etats-Unis qui contre-attaquent. Eh bien, voilà. L'égalisation. Non, il n'est pas mort Pulisic. Deux buts partout. Maintenant, la première équipe qui marque. Elle sera qualifiée. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Mais bien sûr qu'il le fait encore une fois. Pulisic qui élimine un joueur. Et en plus, c'est Harry Kane qui a une très grosse note dans FIFA 89, il me semble. Mais en tout cas, il vient encore gagner. Je ne sais pas combien il en a éliminé. Mais il est en train de prendre un bon nombre de territoires. Et là, il s'intègre à l'Europe pour la première fois. Voilà, j'ai changé la couleur d'Allende pour plus de clarté. Mais Pulisic qui a désormais toute l'Amérique ainsi que l'Angleterre. Il nous reste encore ces trois-là. Et puis, Allende sur l'Est. Et n'oublions pas les deux Africains, Salah et Sadio Mane. Ça sera Pulisic. Ou alors Sadio Mane. Un des deux, forcément. Pulisic. Ça sera Pulisic qui va remettre tout son royaume en question peut-être. Et il va attaquer du côté sud en plus. Normalement, on devrait partir d'ici. Mais vu qu'il n'y a rien au sud, on va aller sur une autre partie de son territoire. À savoir l'Angleterre. Et vers le sud, bien sûr, c'est Mbappé. La confrontation attendue d'un joueur qui a beaucoup de réussite. Pulisic face à Mbappé. Mbappé avec cette première balle dangereuse. Et l'ouverture de score pour la France. Kylian Mbappé qui n'a pas attendu. Avec cette drôle de célébration. 1-0 déjà pour les Bleus. Attention à la vitesse d'Mbappé. Finalement, c'est récupéré par l'Américain. Pulisic. Il y a Mbappé dans les buts. Mais ça ne suffira pas. L'égalisation de l'Américain. Il ne va pas nous refaire le coup quand même. Pulisic. Pulisic. Attention, le mauvais contrôle de Kylian Mbappé. Pulisic qui prend l'avantage. Oh là 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 là. Je sens qu'il va quand même gagner. L'Américain malgré le contrôle aussi. Il lui a donné là. Mbappé. Oh là 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 là. C'est quoi s'est passé ? C'est quoi s'est passé de Kylian Mbappé ? C'est la pression. C'est la pression. Évidemment, il ne connaît pas la pression. Mais là, en deux temps, Pulisic qui vient marquer un but et qui va donc gagner contre Mbappé. Il continue d'éliminer des stars de chacun de leur pays. Et c'est celui qu'on attendait le moins finalement. Qui pour l'instant est en train de battre tout le monde. Voilà, plus d'Mbappé. Mais évidemment, il reste encore de gros joueurs à battre pour l'Américain. Alain Van Dijk aussi, qui est toujours là. Ronaldo Salah, qu'on n'a pas encore vu. Et Sadio Mane. Et ça sera Salah. Justement, on en parlait. On ne l'a pas encore vu. L'Egyptien. On va pouvoir l'observer jouer. Côté ouest pour Momo Salah. Forcément, c'est Sadio Mane. Salah qui a le ballon. Qui va se retrouver en contre. Non, il préfère la passer. Non, ça s'est un petit peu refermé. La tentative de frappe qui n'est pas assez puissante. Mais la réussite de l'Egyptien pour ouvrir le score. Et oui, il a contré. Mais ensuite, il n'a pas réagi. Sadio Mane. Salah. Salah sur le côté gauche. Le bon centre. Et le but. Là, par contre. Là, par contre, c'était efficace. Salah qui mène déjà 2-0 très rapidement dans ce match. Superbe frappe. Ici, dans l'axe. Sadio Mane. La frappe. Oh, celle-ci, elle était magnifique. Le tir là. Vraiment dans un angle qui n'était pas facile. Oh, la récupération. Il faut qu'il tire rapidement et tranquillement. L'égalisation. Peut-être la remontade de Sadio Mane. Il faudrait conclure par un troisième but pour véritablement revenir. Et Sadio Mane qui a tenté sa chance. Et cette fois, il a bien suivi. Il ne s'est pas fait avoir par Salah qui n'était pas sur ce ballon. Et donc, c'est bien le Sénégal qui va éliminer l'Egypte. Sadio Mane qui continue dans cette compétition. Allez, il nous en reste 5. Désormais, Sadio Mane qui est là avec tous les pays africains qu'il y avait dès le départ. Et c'est reparti pour un tirage sur ses 5 joueurs restants. Et Sadio Mane qui ne jouera pas. Ce sera Cristiano Ronaldo. On l'a un peu oublié depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop tiré. Il n'a pas été attaqué non plus. Et il attaquera après avoir battu l'Espagne du côté Est. Et du côté Est, ça touche le territoire de Pulisic qui était à Mbappé. Dommage, on aurait pu avoir un CR7 Mbappé. Mais malheureusement, Pulisic qui l'a battu. C'est dégagé de la tête par Cristiano. Oh, ça joue sur des ballons de la tête là depuis tout à l'heure. Là, c'est... Ouh, la reprise de Cristiano. Après, c'est plusieurs têtes. Magnifique, magnifique. Superbe. Franchement, très très bien joué. L'exécution est parfaite. Cristiano, un contre, qui tente la frappe lourde. Dégagé par... Oh, la la. C'est incroyable. À chaque fois qu'il y a un dégagement, qu'il y a un contre, Pulisic, il est là pour marquer. Pulisic qui a le ballon qui est passé. Il a éliminé d'une facilité à Cristiano Ronaldo pour marquer ce deuxième but. Et il prend l'avantage, l'Américain, plus qu'un but pour battre. Oh la la, c'est incroyable comme il a passé là. Cristiano. Et la belle finition. Deux buts partout. Non, ce n'est pas fini. Ronaldo n'a pas dit son dernier mot. Belle action. En tout cas, on a des jolis buts, vraiment. C'est recette. À la talonnade. La tentative de frappe. Il tente peut-être un petit peu trop tôt là. Et ensuite, la mauvaise relance de Pulisic. Oh, ce qu'il nous a fait. Cristiano qui élimine enfin Pulisic. Je dis enfin parce que, franchement, j'ai cru. J'ai vraiment cru pour Pulisic après être revenu, après avoir mené deux buts à un. Mais Ronaldo ne s'est pas laissé abattre. Et le petit peu en plus, l'efficacité totale. Le Portugal qui récupère une grande partie du territoire. Ça nous rappelle quelque chose. La vidéo avec les sélections. Le Portugal qui est aussi efficace. Voilà, là, il a récupéré les Etats-Unis, l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Italie, l'Angleterre. Enfin, il est partout. Cristiano Ronaldo. Vous avez vu que j'ai rechangé la couleur d'Alande. C'est parti pour le tirage. Et ça sera Cristiano, de nouveau, qui va jouer à moins que... Non, ça n'atteindra pas Van Dijk. Évidemment, on se basera sur le Portugal. Pour déterminer la direction, ça sera vers le nord-est. Ici, si on se base sur la capitale du Portugal, Lisbonne, on va partir vers cette zone. Donc, ça sera bien un affrontement entre Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk. Allez, Cristiano, peut-être pour la première occasion. La tentative de passe, mais l'interception de Virgil van Dijk, qui peut contrer et marquer l'ouverture de score pour les Pays-Bas. Oui, les interceptions qui font la différence, forcément, dans ce mode de jeu. Même s'il a la technique de Cristiano. Alors, quand ils font ces lobes, en général, ça ne rentre pas. Mais la belle défense de Van Dijk n'aura pas suffi sur cette action. En deux temps, Cristiano qui égalise après ce joli tir. À chaque fois, il défend bien, mais ils n'ont pas la chance, là, sur le coup. Van Dijk, petit ballon entre les deux. C'était joli, mais ça a été contré par Cristiano. Et ça, c'est une bonne passe. Il valait mieux ne pas la rater, parce qu'il était complètement seul. Le deuxième but pour Ronaldo, qui prend l'avantage dans cette rencontre. Allez, garde le ballon. Alors, la tactique... Ah, dommage. La tactique des Ronaldo, c'était vraiment de rester tous devant le but. C'est pour ça que je dis dommage, parce qu'ils ont failli marcher. Mais le problème, c'est qu'ils se sont écartés au pire moment, quand il a tiré. Et voilà. Et du coup, forcément, ça rentre entre les deux. Cristiano, la tentative de Talonade, qui a failli. Ça a marché, mais ça a été contré. Et là, et là, la mauvaise relance de Van Dijk. C'est le genre de choses qu'on ne devrait pas voir pour ce défenseur central. J'espère que ce n'est pas fait exprès, la célébration. Sinon, c'est très bizarre. Mais en tout cas, la part transversale, qui a ensuite été reprise par un autre Cristiano Ronaldo. Il s'excuse Van Dijk. Mais malheureusement pour lui, il est éliminé de cette compétition. Et ça va donc se jouer entre ces trois. Haaland, Ronaldo et Sadio Mane. Sachant que là, on va tirer le premier affrontement. Et celui qui ne sera pas tiré sera donc finaliste. Allez, c'est parti pour ce tirage. Et on va tomber sur Sadio Mane. Ouais, c'est suffisamment grand pour qu'on soit sûr que c'est bien lui, le Sénégalais, qui va attaquer du côté. Alors, ça sera le Nord-Ouest a priori. Ça ne sera pas Haaland. Et oui, forcément, Haaland est sur la droite. Donc, il s'attaquera à Cristiano Ronaldo. Sadio Mane avec cette passe et l'ouverture du score. Voilà, déjà un zéro pour le Sénégal de Sadio Mane. Superbe passe. Il a été patient, tranquillement. Pas besoin de technique, forcément. Et là, il y a un contre un. Un contre un. Ronaldo qui est passé. L'égalisation. Un but partout entre ces deux équipes. Rien n'est fait pour le moment. Cristiano qui est revenu. Cristiano Ronaldo avec la talonnade et la frappe. En deux temps, peut-être non. Pas de réussite. Mais le troisième, là, on peut dire qu'il a eu la réussite quand même. Parce que ça lui revient deux fois dessus. Cristiano Ronaldo qui prend l'avantage dans cette rencontre. Dommage pour Sadio Mane qui était quand même bien placé. Allez, Mane qui repart de l'attaque. Il rate ses passes. Vraiment, c'est ça qui lui fait défaut là. Depuis qu'il a marqué, il n'arrive plus à faire une passe. Et ça y est. Ronaldo qui marque le troisième. La victoire du Portugal de nouveau. Cristiano qui bat Sadio Mane et qui prend donc l'ensemble du continent africain. L'ensemble de l'Afrique, c'est quand même relatif. Bien sûr, puisque j'avais coupé ce continent en deux. Et du coup, ça sera une finale entre Ronaldo et Haaland. Haaland qui n'a pas été trop embêté ces derniers temps. Il a quand même gagné un match important pour récupérer un grand territoire. Mais ça sera l'affrontement qu'on aura. Pour cette rencontre, je vais mettre le premier à 5-7 fois. Ça nous donnera une belle finale, je l'espère. La grande finale entre Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Ici, dans le pays du foot. On est à Sao Paulo. Je crois que d'ailleurs, je n'avais jamais mis ce match. Ça tombe bien. Ça sera uniquement pour la finale. Allez, on va voir ce que ça va donner ce match. C'est parti en 5 du coup. Et Ronaldo qui passe sur le côté droit. Haaland qui a l'air bien placé. Les fameuses passes entre deux. Mais là, ça a été contré ce tir. Oh, attention, la mauvaise relance. De la part d'Alande. Et oui, 1-0 déjà pour le Portugal. Évidemment, là, on devrait aller au bout de la première mi-temps. Sauf s'il bat très rapidement. Il s'y prend à 3 fois. Peut-être 4. Oui, le but de l'égalisation de la part d'Alande. Et là, ça a été contré plusieurs fois. Il y avait Ronaldo dans le coup. Mais il n'a pas eu assez d'agressivité sur ce duel. Oh là, le marquage, il est parfait. Mais sauf qu'il y a eu un petit relâchement sur quelques secondes. Ça a permis de trouver cette faille. Regardez, hop. Comme il n'aurait pas dû attaquer comme ça sur le porteur de balle. Du coup, forcément, ils ont pris un but. C'est fou quand même qu'il soit aussi fort. Et ça a été contré. Belle tentative. Alande qui peut égaliser. Oui, deux buts partout sur ce contre. À chaque fois, les contres. Déjà, dans le jeu de base, dans les matchs normaux, ils font très très mal sur FIFA, les contres. Mais là, sur Volta, c'est encore pire. Il redonne les munitions au norvégien. Alande par-dessus la tête qui ne suffira pas. Ronaldo. Oh là là, qui fait rouler ce ballon devant Alande. Et écoutez, ça fait 3-2. Il manque deux buts pour le Portugal. Mais c'est loin d'être terminé. Ronaldo. Voilà, le jeu en triangle. Et le quatrième but, il en manque qu'un pour le Portugal. Est-ce que cette fois, le Portugal va réussir à s'imposer ? Je dis ça en référence, bien sûr, à ce qui s'est passé pour les sélections. Quand j'avais fait mon FIFA impérialisme. Alande. Et c'est repoussé par Ronaldo. Qui en a contré beaucoup plus qu'Alande sur le plan défensif. Oh là là, que c'est magnifique. Ça, c'est un but pour gagner ce concept. Magnifique but de la part de Cristiano Ronaldo. Qui va s'imposer. Voilà, le contrôle pour se lever le ballon. Et ensuite, cette reprise qui est superbe. C'est mérité. C'est mérité pour un Ronaldo qui, franchement, a pris pas mal de territoires. Alande aussi. Alande aussi, je crois qu'il n'en a pris qu'un seul ou deux peut-être. En tout cas, il avait récupéré pas mal 8 tirs à 10. A chaque fois, c'est celui qui n'a pas le plus de tirs. Mais il faut dire qu'il y a un but où il y a quand même 4 tirs d'Alande. Et bien voilà, Ronaldo qui est le roi du monde. Pour l'occasion, vous avez vu, j'ai remis la carte du monde dans son intégralité. J'espère que ce concept vous a plu. Moi, j'étais très heureux de vous le proposer. C'était très différent par rapport à d'habitude. Perso, je préfère les anciens. Mais celui-là, c'est une toute autre approche. Donc, c'était cool aussi. Et puis, Ronaldo, il peut quand même remercier Pulizic qui a fait une grande partie du travail pour sa victoire finale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt. Pour d'autres, c'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501